On a parlé de la définition, de la définition d'un système d'une équation du premier degré à 2 en plein. Maintenant on va parler de quoi ? De résolution d'un système d'une équation du premier degré à 2 en plein. On va écrire comme définition la résolution d'un système de deux équations du premier degré à 2 en plein. X, Y, c'est quoi ? C'est déterminer tous les couples, tous les couples, tous les couples X, Y pour lesquels les deux équations sont vérifiées simultanément. Je répète, c'est déterminer tous les couples, tous les couples, le mot couple est essentiel. Le couple s'écrit entre deux bandes d'aise, X, Y, pour lesquels les deux équations sont vérifiées simultanément. Les deux équations sont vérifiées simultanément. Le couple va vérifier les deux équations. Maintenant on va passer à l'exemple, on va prendre l'exemple suivant. Déterminer la solution du système 2X moins 3Y moins 6, X plus Y moins 3, parmi les deux couples moins 2, 4 et 3, 4. Pour que l'un des deux couples soit solution 2 du système, on va vérifier les deux équations simultanément. On va vérifier, on va prendre le premier couple, s'il est solution ou non. Pour le couple, moins 2, 4. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va remplacer moins 2, on va repasser X par moins 2, Y par 4. Pour la première équation, s'il est vérifié, on passe à la deuxième. S'il est vérifié, on reste à la première. On reprend, on a 2X moins 3Y égale, on repasse X par moins 2, 2 fois moins 2, moins 3 fois 4, qui est égal à moins 4, moins 12, qui est égal à moins 18, moins, pardon, moins 16. On remarque évidemment que moins 16 est différent de quoi ? Différent de quoi ? Différent de moins 6, on a retrouvé moins 16. Donc, puisqu'il est différent de moins 6, on crée banque. Donc, moins 2, 4, le couple moins 2, 4 n'est pas solution, n'est pas solution du système. N'est pas solution du système. Solution du système. Ce qu'on va faire, on va vérifier le deuxième couple. S'il vérifie les deux équations, alors elle est la solution du système. Pour le couple, pour le couple, deuxième couple, pour le couple, pour le couple 3, 4, pour le couple 3, 4, on va remplacer X par 3, Y par 4. Bon, on a fait pour le premier couple. On a, on a, on a, on a 2X moins 3Y égale, on remplace 2, X par 3, Y par 2 fois 3, moins 3 fois 4, qui est égal à 6, moins 12, qui est égal à moins 6. C'est la valeur qu'on veut, on veut moins 6. Donc, le couple 3, 4, vérifiait la première équation. On passe à la deuxième équation. On passe à la deuxième équation. On a, et on a, on fait c'est mieux, et on a. Donc, pour la première équation, le premier était le premier membre de la première équation, qui est X plus 5Y. Et on passe X par 3, Y par 4, X par 3, on aura 3, plus 5 fois 4, qui est égal à 3, plus 20, qui est égal à 23, c'est la valeur qu'on veut. On veut, 23, on en prend 23. Puisque le couple vérifie la première équation et la deuxième équation, donc, donc, moins, en 3, en 4, est la solution de l'équation, de l'équation, de l'équation, est la solution du système. Prochaine vidéo, incha'Allah, à l'an prochain.